et bonjour à tous et à toutes c'est maël donc j'espère que tout le monde se porte bien et que vous avez passé un très bon premier mai donc on se retrouve pour votre message à entendre aujourd'hui pour les jours à venir signe par signe donc comme d'habitude rappelez vous que je ne peux pas parler à tous les signes je capte l'énergie la plus haute la plus majoritaire donc faites preuve de discernement n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant que signe principal et comme d'habitude dans la barre de description le minutage et toutes les informations utiles et nécessaires pour me contacter et si seul si c'est le cas merci de lire tout ce qu'il est écrit jusqu'au bout on est parti coucou les taureaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fête aujourd'hui alors nous avons la nuit et nous avons le monde végétal ok alors il se peut qu'en ce moment vous ayez le sommeil perturbé sommeil perturbé parce que vous vous posez des questions par rapport à votre bien-être qu'il soit physique ou qu'il soit général c'est à dire dans plusieurs domaines de votre vie donc ici ça me dit que vous êtes tourmenté dans le sommeil il ya une deuxième lecture à voir avec ces deux cartes vous avez envie de plus de lumière de plus d'éclaircies vous avez envie ici que quelque chose que le lot le voile se lève en fait alors soit soit vous désirez sortir des illusions de l'imagination qui se passe réellement des choses dans votre vie mais des choses comme ça concerne le bien-être plus de bonheur plus de il ya peut-être quelque chose que vous cherchez aussi à transformer en vous alors je sais pas ce que vous entendez quand je dis il y a des choses que vous désirez transformer en vous mais ici il y'a un désir ok désir rêve fantasme c'est à vous de voir comment ça vous parle ouais je regarde juste au niveau numérologique ouais il ya quelque chose que vous souhaitez améliorer soit dans votre physique soit dans votre état d'esprit soit il ya un désir que qu'un poids ou qu'un voile se lève donc à vous de voir les taureaux beaucoup les gémeaux alors nous avons la jolie carte de l'abondance suivi du monde minéral c'est c'est très bien amis gémeaux alors soit dernièrement alors quand je dis dernièrement un c'est il ya ça date de moins de deux mois vous avez obtenu prime reconnaissance où vous avez obtenu un bien et ici il ya une énergie de se sentir bien reconnaissant pour ce que l'on a obtenu ou pour ce que l'on va obtenir puisque ça ça vous met dans une énergie de solidité ça veut dire que au niveau financier vous êtes assez au niveau finance carrière et matériel vous êtes assez satisfait de ce que vous avez obtenu ce que vous avez il ya une notion de ce que je vais encore avoir donc il ya encore plus de choses qui viennent vers vous et quand on a le monde minéral on a les choses qui durent on a quelque chose qui est pragmatique il ya un état de fait c'est que ici il ya de la reconnaissance il ya de l'abondance et en gros c'est pour ça que je parlais de gratitude dans votre énergie amis gémeaux coucou les cancers alors nous avons la gestation et nous avons la transformation très jolie les choses sont en cours amis cancers pour vous alors soit vous avez un projet sur lequel vous travaillez depuis un moment et vous êtes sur le point d'aboutir 1 et d'atteindre ce but ce projet soit ici alors si vous êtes en âge de d'enfanté 1 c'est peut-être ça qui plane au dessus de votre tête ou peut-être que vous êtes sur le point d'accoucher c'est possible pour certains pour certaines la gestation ça représente le travail que vous êtes en train de faire sur vous et oui en effet on vous dit que vous êtes presque au bout de votre travail il ya un aboutissement pour vous ok il ya une métamorphose donc on a l'air de vous féliciter du travail effectué qu'il soit comme je l'ai dit que ça concerne ici un projet ou que ça concerne vous votre travail de développement personnel pour évoluer coucou les lions alors le monde effondré et l'indécision à il ya quelque chose qui vous perturbe et si les lions est ce que ça concerne votre santé ou est ce que ça concerne quelque chose que vous êtes en train de construire mais là il ya quelque chose qui ne vous satisfait pas et quand on est dans l'indécision c'est qu'on ne sait pas en fait on ne sait pas parce qu'ici il ya eu un mécontentement où il ya eu une insatisfaction concernant ou une maison ou votre foyer ou votre votre désir ou votre santé ici quand on a le monde effondré c'est qu'on a bâti en soi beaucoup d'espoir que quelque chose se concrétise et là quand on dit que ce monde est effondré c'est qu'il ya une déception en toi soit avait un rêve soit avait imaginé que les choses allaient se dérouler dans dans ce sens là dans ces étapes là mais le fait est que ça se déroule pas du tout comme tu le désirais donc là il ya une idée est ce que je dois rester là où j'ai où je suis est ce que je dois continuer dans un domaine en particulier est ce que je dois plus prendre soin de moi en tout cas de ce que je comprends de ton tirage il n'y a que des questions en toi parce qu'ici à il ya quelque chose qui ne fonctionne pas comme toi tu le désirais ou comme tu le désires coucou la vierge alors nous avons la carte de l'initié et des changements ok alors ami vierge toi tu débutes quelque chose de nouveau dans ben peut-être dans un travail dans une formation ça peut te concerner toi aussi un ça peut être le nouveau regard que tu as sur toi sur ce qui s'est passé dernièrement autour de toi et pour toi et 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 là il ya un désir de changer de direction où il ya un désir d'autre chose ok si par contre vous êtes dans un séminaire une formation dans le but d'une reconversion on est sur un état de fait parce que c'est ce que tu désirais en fait pour certains vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose de nouveau qui va vous amener à plus par la suite là c'est pareil ça vous de voir comment ça vous parle comment cette carte de l'initié vous parle et ça va dépendre de ce que vous vivez actuellement mais dans ce tirage il ya quand même une notion de développement personnel c'est à dire en soi on comprend on apprend on a un nouveau regard sur nous et parce qu'on souhaite ici aller de l'avant et parce qu'on souhaite faire bouger les choses beaucoup la balance où elle a failli tomber la mer mer et le feu 1 ok alors soit ici vous avez rencontré quelqu'un quelqu'un vient d'éveiller vous vos sentiments romantiques où quelqu'un a mis le feu en vous soit ici c'est c'est un désir ici d'évolution de changement de direction c'est un désir ici alors si tu es ton propre patron tu es en train de modifier certaines choses pour avoir plus si tu es dans un emploi où tu mets beaucoup d'énergie beaucoup de coeur c'est pareil et tu veux que quelque chose bouge et avance donc je pense que là il ya une notion de l'exprimer de s'exprimer sur cet état de fait et pour d'autres je l'ai dit je pense que il ya de la rencontre dans l'air soit ici vous avez eu un coup de coeur soit ici il ya quelqu'un qui vient de de vous réveiller ouais donc là c'est pareil ça vous de voir comment les cartes vous parle puisque là j'ai trois j'ai trois messages donc quel est le vôtre coucou les scorpions alors nous avons les voyages suivi de l'enfant ok bah soit en ce moment vous êtes en vacances vous avez retrouvé un une énergie d'innocence de lâcher prise le déplacement ces vacances vous font du bien ok soit vous avez un désir ici justement d'arrêter de ressasser donc de penser p e n s e parce qu'ici vous avez envie d'un reset vous avez envie ici de ne plus penser à quelqu'un à quelque chose sachant qu'ici il ya une distance entre toi et quelqu'un les voyages ok donc tu as envie d'autre chose tu as envie d'un zéro tu as envie d'un lâcher prise tu as envie de voilà de ne plus tourner en rond dans ta tête tu as envie d'autre chose t c de lâcher prise alors pour certains le lâcher prise il est là si dans les faits vous êtes en vacances vous êtes en rtt vous avez fait vous faites le pont ici ça vous permet de ne plus tourner en rond dans votre tête de lâcher prise sur le mental et de retrouver une énergie de légèreté et pour d'autres c'est votre souhait et ça concerne quelqu'un ici coucou les sagittaires ou l'arbre de vie ok et l'élévation ou très joli les deux cartes les plus fortes du jeu les sagittaires vous avez bouclé un cycle vous un vous avez bouclé un karma et vous êtes sur le début de quelque chose de très positif puisqu'ici on vous parle d'ancrage de stabilité de renouer des liens solides de se sentir au plus haut de votre forme de se sentir ici quand on a l'élévation c'est qu'on est bien on a retrouvé une paix parce que quelque chose s'est arrêté puisque au niveau numérologique vous on a un 10 donc on a la fin d'un cycle et on a un 9 donc on a de la nouveauté donc vous êtes sur un nouveau chemin et ce nouveau chemin est assez prometteur ici pour vous puisque l'arbre de vie vous annonce ici équilibre stabilité et abondance que ce soit financièrement matériellement ou dans les futures relations à venir donc ça parle de relations profitables et l'élévation dit ici que je vais bien tout va bien et qu'il y aura encore plus de choses positives à venir pour vous coucou les capricornes alors nous avons la duplication et nous avons la loi ok alors j'ai plein de messages ici donc j'ai plusieurs salles plusieurs ambiances donc je vais commencer par ceux et celles ici vous êtes dans les démarches administratives il y a quelque chose que vous devez officialiser donc ça peut concerner ici ou un héritage ça peut concerner ici du professionnel donc là on dit que vous êtes sur tous les fronts et que vous en avez plein la tête parce qu'il y a plein de choses que vous devez faire et apparemment il y a une forme d'urgence dans ce que vous devez faire ok premier message deuxième message vous n'arrivez pas à lâcher prise sur vos peurs vos doutes sur votre mental il y a peut-être trois domaines en particulier qui vous préoccupent si c'est pas si c'est pas le cas c'est pas grave c'est pas une vérité en soi mais ça dit ici que votre tête n'arrête pas de de mouliner de tourner en rond de turbiner enfin bref ça chauffe là-dedans pourquoi ? parce que vous attendez quelque chose de prédestiné parce que il y a quelque chose qui vous qui vous préoccupe et c'est le demain ok par rapport à soit les différents domaines qui vous préoccupent soit par rapport à ce qui tourne en rond dans votre tête et puis j'ai un dernier message ici c'est l'énergie d'impatience parce qu'ici on voit que dans la duplication au-dessus des trois têtes il y a un escargot donc soit vous avez cette croyance ici de flamme jumelle âme sœur enfin bref et c'est pareil ici il y a trop d'impatience il y a quelque chose comme ça qui qui vous ces deux cartes qui ne sont pas positives enfin l'une à côté de l'autre elles ne sont pas positives donc il y a quelque chose qu'il faut arrêter de faire ici coucou les versos oh bah dis donc j'ai perdu ma voix et ben les versos ah ok la stérilité la jeune fille bah si vous êtes une jeune fille donc moins de de 40 ans vous avez vous avez cette peur ici de ne pas pouvoir être mère ok ou de ne pas pouvoir évoluer grandir comme vous le désirez il y a peut-être ici quelque chose qui vous fige et pour moi c'est la peur tu vois bon rien à voir avec la jeune femme ou la jeune fille ici si vous êtes une polarité ying donc oula orage féminine vous vous sentez prisonnier prisonnière vous vous sentez pieds et poings liés donc ça présuppose qu'émotionnellement il y a quelque chose que vous désirez mais vous êtes comme figé c'est comme si vous aviez la sensation que c'est pas à vous de faire le pas mais que c'est à l'autre alors qui est cet autre ça peut être amoureux ça peut être professionnel familial à vous de situer ici mais en principe quand on a la carte de la stérilité c'est qu'on se sent bloqué prisonnier prisonnière et qu'on a la sensation que c'est quelqu'un qui a l'ascendant sur nous en fait c'est quelqu'un qui doit décider c'est quelqu'un qui doit faire et pas nous ou pas vous en l'occurrence alors si vous êtes un homme par contre c'est concernant cette femme ici qu'il ne passe plus grand chose ici alors soit vous avez la sensation qu'elle ne vous désire plus soit vous avez la sensation que vous allez nulle part que vous vous dirigez droit dans le mur il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas concernant cette femme alors est-ce que c'est familial est-ce que c'est professionnel est-ce que c'est sentimental c'est à vous de voir messieurs coucou les poissons alors nous avons le cadeau et nous avons l'homme ben voilà tout est dit alors si vous êtes une femme soit vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire si vous êtes en couple ou peu importe votre situation mais qu'il y a quelqu'un à vos côtés c'est cet homme qui veut vous faire une offre une proposition qui veut vous offrir quelque chose si vous êtes un homme alors si vous êtes un homme c'est pas pareil parce que soit ici on va vous offrir quelque chose soit c'est vous qui voulez offrir quelque chose ou vous offrir quelque chose et ça c'est possible vous faire un cadeau et là c'est pas forcément matériel donc c'est à vous de voir comment la guidance vous parle ou c'est à vous de voir si on va réellement vous offrir quelque chose dans les jours à venir coucou les béliers allez on est parti pour nos amis béliers alors nous avons le guide et nous avons l'espoir ouh joli bon amis béliers soit vous êtes ce guide c'est possible donc si vous êtes ce guide ça veut dire que vous vous sentez porté vous vous sentez légitime ici à garder espoir quand à l'avenir ou à vous féliciter parce qu'ici vous avez repris une énergie de je crois en l'avenir mais quand je dis je crois en l'avenir je crois que des choses positives vont m'arriver donc ça ça vous concerne si vous vous sentez cette énergie de guide mais le guide et l'espoir dit que vous allez recevoir des messages des signes de l'univers là pendant les jours à venir pour vous montrer ici alors soit c'est par rapport à une prière que vous avez faite soit c'est par rapport à quelque chose que vous désirez il y a une énergie de ce sera au-delà de tes espérances tu vois il y a quelque chose on veut te dire on veut te signifier ici qu'il y a la réalisation d'une prière ou d'un rêve qui est à venir et que tu fais bien surtout si tu es dans des énergies d'évoluer justement de garder le cap alors quand je dis sentiment d'évoluer est-ce que vous sentez que c'est au niveau développement personnel est-ce que vous sentez que c'est au niveau professionnel est-ce que vous sentez que c'est au niveau sentimental ça va dépendre de votre vibration et de ce que vous avez demandé justement ami bélier c'est un très beau tirage donc voilà je vous fais des petits bisous je vous dis à très vite alors aujourd'hui je posterai plus tard les vidéos du jour puisque j'ai plein de choses à faire donc alors peut-être à tout à l'heure ou à plus tard plutôt ou sinon à demain si Dieu le veut bien c'était Maëlle prenez soin de vous